Coucou les amis, bienvenue sur les histoires de M. Louis. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du Petit Lapin Blanc Fête Noël de Marie-France Floury et de Fabienne Boinard des éditions Gauthier Langheureux. Petit Lapin Blanc Fête Noël Petit Lapin Blanc trouve le mois de décembre très long. Il en met du temps ce Père Noël. Toute la famille termine la décoration du sapin. Je veux poser l'étoile tout en haut. Tu m'aides papa ? Ce soir c'est enfin Noël. Mamie et papy viennent d'arriver. Dis papy, tu l'as déjà vu toi le Père Noël ? Non, mais je suis sûre qu'il viendra. Après le dîner, Petit Lapin Blanc ne veut pas aller se coucher. Je veux voir le Père Noël. Regarde dans le ciel si on aperçoit son traîneau, conseille maman. Je ne vois rien. Alors il faut l'appeler, dit papa. Père Noël, Père Noël, crie-t-il tous ensemble. Et on va aussi chanter sa chanson avant de dormir, dit Petit Lapin Blanc. Le lendemain matin, Petit Lapin Blanc court voir le sapin. Il est venu le Père Noël. Vous n'avez rien entendu ? Non, répond papy et mamie. Ouvre vite tes cadeaux. Mais quelque chose ne va pas. Le robot ne marche pas. Les lutins du Père Noël ont dû oublier les piles, dit papy. J'en ai dans la voiture. En attendant, montre-nous tes autres cadeaux, s'écrit maman. Un tambour et un vélo pour Petit Lapin Blanc. Fermez les yeux maintenant, dit Petit Lapin Blanc. Je me cache. Où est passé notre Petit Lapin, demande maman. Oh, il reste un cadeau, dit mamie. Qu'est-ce que ça peut bien être, demande papy. C'est moi, rit Petit Lapin Blanc. Joyeux Noël ! Patience Petit Lapin Blanc, c'est bientôt Noël. J'espère que tu as bien aimé cette histoire. Abonne-toi et active la petite cloche. A bientôt pour de nouvelles aventures.